Peut-être que le sentiment est un peu plus fort sur Daken, parce que par rapport à Hellblazer, Hellblazer, comme on le disait, est une série qui est extrêmement bien installée, en 275e numéro. Là, sur Daken, Dark Wolverine, c'est un personnage qui existait avant que vous le dessiniez, mais avec vous et avec l'équipe de scénaristes, celui-ci a pris son envol littéralement, d'abord avec Dark Wolverine, et puis maintenant sur Daken, j'ai presque envie de dire, il commence même à faire de l'ombre à son papa. Oui, mais ça serait fort, mais oui, tu as raison, parce que moi, quand j'ai essayé de travailler sur Dark Wolverine, au début, je ne connaissais pas trop le personnage, parce que dans ces dernières années, j'ai travaillé tellement de temps que je lis vraiment peu de BD. C'est dommage, parce que j'adore lire les BD, mais vraiment, je n'ai plus de temps, donc c'est soit lire les BD, soit rester avec ma femme et avec les amis et sortir, donc il faut prendre des choix. Donc j'ai fait un peu de recherches sur Internet, j'ai vu que le personnage n'était pas trop aimé, il y avait beaucoup de gens qui détestaient le personnage, parce qu'il était, comment on dit, il disait, moi, c'est un personnage mal réussi, pas trop bien développé, des choses comme ça, donc j'ai dit, oh merde, ça va être très dur maintenant. Mais tous les gens, je me rappelle, tous les gens détestaient ses cheveux, pour exemple. Et maintenant, ça c'est cool, donc Marvel aussi m'a dit que ça, c'est un part grâce à moi quand même, parce qu'on a fait un bon boulot et moi, je suis content de ça. Et maintenant, oui, je vois que les fans ont commencé à vraiment aimer les personnages. Il y a beaucoup de gens qui sont plus fans maintenant de Darkin que de Logan, et ça c'est drôle, c'est marrant de voir ça, mais ça fait vraiment du plaisir. Avec la nouvelle série Dark and Dark Wolverine, j'ai eu le plaisir de dessiner son nouveau costume, et on a fait vraiment un bon boulot d'études de personnalité psychologique du personnage, et je pense que c'est un plaisir maintenant de voir que les fans ont commencé à aimer les nouveaux costumes quand même. Surtout, petite anecdote, si je me souviens bien, la personne qui lui fait son costume est italien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, et ça c'est pas mon idée, c'est une idée de Marjorie et de Daniel, mais c'était bien, oui, le premier numéro, c'est à Milan, dans la semaine de la mode. Oui, oui, c'était marrant de dessiner ça, oui. Puisque vous travaillez énormément, il y a une autre série dont vous venez d'illustrer un numéro, je veux parler bien sûr de Batman Europa. Oh oui. Voilà, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus du concept de cette série, de Batman qui est à part des autres chez DC? Oui, donc ça c'est une histoire vraiment bizarre et longue, mais au même temps fantastique. J'avais dessiné déjà Batman sur la série régulière en 2005, et moi je suis un fan vraiment fort de Batman, j'adore le personnage, c'est un de mes personnages préférés. Et Jim Lee quand il vivait en Italie, il a vécu dans ma ville pour un an, et on a partagé un studio, et on a parlé des projets, et c'était Tony Verdini qui à l'époque c'était le chef de Panini Allemagne. On nous avait invités dans un festival en Allemagne, et on a parlé avec Jim, il avait cette idée de faire une histoire de Batman pour les marchés européens, donc de contacter des auteurs qui bossaient chez DC, mais faire une histoire de Batman en Europe, et la publier en Allemagne, peut-être dans les Etats-Unis. Et Jim me l'a dit, oui, pourquoi pas, moi j'aimerais bien faire un numéro de ça, et donc DC a été très intéressé, donc maintenant ça va sortir, avant dans les Etats-Unis, et après dans les autres pays, donc ça a devenu un vraiment gros projet. Mais ça a été bloqué pour quelques ans, parce que Matteo Casali et Brian Nazareo, ils avaient écrit l'histoire, moi j'avais commencé en 2006 à dessiner mon numéro, parce que c'est tu-pas, c'est pas crayonné en encre, c'est, pour moi, mon numéro c'est avec la peinture, c'est tu à la main, donc c'est une chose qui j'ai, c'est nouvelle pour moi, donc c'est un autre, comment on dit, challenge, défi, un autre défi, et moi, mon bon ami Gabriel Deloto, il m'a appris quelques trucs, donc avec un maître comme lui, j'ai commencé à me trouver à l'aise à peintre, et maintenant j'ai terminé mon numéro qui va sortir en main, et j'ai eu aussi, d'ici, il m'a demandé de faire tous les layouts des autres numéros, donc c'est un bon page de layout que j'ai fait, donc Jim Lee, il va faire ses dessins sur mon bré, que ça c'est un honneur formidable, parce que, bon, il est un bon ami, il est venu à mon mariage, il est vraiment un ami, mais du côté professionnel, encore, c'est un autre rêve, que, bon, c'est difficile de communiquer combien ça me fait plaisir, et bon, l'histoire est, Batman et Joker qui doivent voyager dans quatre villes européennes, pour, parce qu'ils ont un problème avec un virus qui leur a été injecté, on dit comme ça, injecté, et pour une fois, c'est comme un team-up, normalement ils sont ennemis, mais, forcément, cette fois, ils doivent être ensemble, donc ils voyagent, et il y a un ennemi mystérieux, et l'histoire est vraiment belle, la première ville qu'ils visitent est Barlin, la deuxième, celle que j'ai faite, c'est Prague, la troisième, c'est Paris, et la quatrième, enfin, c'est Rome, et on a choisi les villes avec les scénaristes, en cherchant, il y a vraiment beaucoup de villes intéressantes en Europe, mais on a cherché de trouver des villes qui pouvaient donner un côté, pas nécessairement gothique, mais au même temps, comment on dit, oui, historique, mais même visuellement intéressant pour Batman, vous verrez, les scénaristes ont fait vraiment un boulot fantastique, parce que chaque ville a été choisie pour une raison, et ça va être expliqué dans la mini-serie, ça va être vraiment intéressant. D'accord, alors, juste, voilà, une petite dernière question, vous travaillez beaucoup, là, vous êtes en Goulême, vous faites des dédicaces, et quand vous n'êtes pas en dédicaces, vous travaillez encore plus, mais, dans le fond, quand même, ça vous plaît d'être impliqué sur des projets aussi forts, que ce soit Batman Europe, l'Escorpion du Désert, ou Dark Wolverine. Ah oui, c'est fantastique, parce que, moi, je me rappelle, c'est vraiment important de réussir à faire passer la passion quand on travaille, parce que moi, quand j'étais lecteur, quand je lis, parce que je lis encore, c'est vraiment un plaisir, parce que la BD, c'est un média fantastique pour moi, et ça fait rêver, non ? c'est comment dire, maintenant, je suis à l'autre côté, je cherche de, comment dire, de rendre, de rendre, au lecteur, ce que j'ai, ce que j'ai eu, les mêmes émotions que j'ai eu quand je lisais, parce que les personnages, les histoires sont très importants, et je cherche de donner, un petit peu, de rendre un petit peu de magie, de la même magie que j'ai reçue quand je lisais. C'est ça. Et bien, c'est sur ces mots que nous allons terminer. Merci, Giuseppe. Merci à vous, et à la prochaine. Ciao.